Assalamu alaikum, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui nous allons étudier la lettre TAN. Mais avant tout commençons par A'udhu billah min shaitan rajim bismillah ar rahman ar rahim Alors aujourd'hui voyons cette lettre TAN, TAN, c'est une lettre emphatique. Vous avez la lettre T, souvenez-vous c'est un bateau avec deux points, et là nous avons la lettre TAN, 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 TAN. Vous voyez la différence ? Vous entendez la différence ? Alors commençons. Alors comment écrit-on cette lettre TAN ? Voilà une petite boucle avec une barre au-dessus. Alors au début du mot TAN Et à la fin du mot, nous retrouvons notre lettre ici. Vous voyez donc que la lettre TAN peut se relier avant et après. Donc aucune difficulté ici, n'est-ce pas ? Alors voyons maintenant cette lettre TAN avec les voyelles courtes et les voyelles longues. Vous avez pris maintenant l'habitude, n'est-ce pas ? Alors, nous reprenons cette lettre TAN, TAN. La lettre TAN avec la voyelle I, TAN, 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 TAN. Avec les voyelles longues. TAN, 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 TAN. Alors, selon la méthode ALAC du professeur Edakadri, la lettre TAN indique en général la notion de pousser, arrêter ou plier. Passons maintenant à la lecture de prénoms comportant cette lettre TAN. Allez, bismillah, maintenant vous reconnaissez cette lettre, regardez, la lettre TAN, TAN. Alors, reconnaissez-vous cette lettre ? Oui, il s'agit de la lettre HA, HA, TAN, 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 TAN. Alors, vous avez ici la lettre LEM, LOP, LOP, LOP. N'oubliez pas qu'ici c'est la soucoune, donc je vais prononcer T, LOP, FI, LOP, FI. De quelle lettre s'agit-il ici ? La lettre FA, FAT, 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 NETUN, FATMA, FATMA. C'est un prénom féminin puisque vous retrouvez la lettre T reliée ici, fermée. FA, FAT, NETUN, FA, FATMA, FA, FATMA. Donc la même lettre. Vous voyez ici que j'ai le IELON et la lettre MIM est toujours le prénom féminin. FA, FA, TI, MATUN, FA, TI, MATUN, FA, TI, MATUN, FA, TI, MATUN. Alors, nous avons beaucoup de lettres FA ici. Allez, une autre lettre FA. FA, TI, MATUN, FA, TI, MATUN, FA, TI, MATUN, FA, TI, MATUN, FA, TI, MATUN. FA, TI MATUN, FA, TI MATUN, FA, TI MATUN. Alors ici, vous voyez trois lettres. La lettre Lem, la lettre Temps avec la voyelle I, la voyelle langue I, et ici la lettre F. Donc, comment allez-vous lire ce prénom ? La-tri-f, la-tri-f, et regardez, c'est le même prénom mais au féminin. Vous avez le ton à la fin, la-tri-f, 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 ok ? Allez, nous continuons et nous en restons deux, c'est un nom français écrit en arabe, allez, essayez de me le retrouver, essayez de le lire. Alors, c'est la lettre Elif, voyez-le A, donc A. Reconnaissez-vous cette lettre ? La lettre Nun. Vous savez que la lettre Nun s'écrit ainsi, mais au début ou au milieu d'un mot, elle s'écrit de cette manière. Elle va perdre cet arrondi pour devenir comme un bateau. An-tou, An-tou, ou, la lettre Waouh, avec sa voyelle A, et la voyelle longue, A, An-tou-à-ne, An-tou-à-ne. Allez, le dernier prénom. C'est un prénom qui existe dans le Coran. Allez, je vous laisse le plaisir de le lire tout seul. La lettre Lem, avec sa voyelle longue. Ou, la lettre Waouh, qui sert ici de voyelle. L'autre, 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 le peuple de l'autre. Vous le connaissez ? Dans le Coran, on nous parle de ce peuple de l'autre. C'est un peuple qui symbolise ou qui caractérise un peuple qui donne plus à celui qui n'en a pas vraiment besoin. C'est comme cette expression qu'on a en français, on ne prête qu'aux riches. Passons maintenant à cette lettre Waouh, dans les termes coraniques. Allez, maintenant, vous avez pris l'habitude. Vous reconnaissez cette lettre Waouh ? Alors, essayez de me lire tranquillement, mais sûrement, ces différents mots que l'on retrouve dans le Coran. Alors, il s'agit ici, attention, ce n'est pas la lettre Waouh, regardez, elle se ressemble, mais ici, vous avez la barre en plus. Oui, ici, il s'agit de la lettre Sand, Sand, que nous avons vue dans la vidéo précédente. Alors, nous avons l'article ici, Elle. Allez, je vous laisse ce plaisir d'essayer de lire seul ce mot. Donc, ici, c'est l'article, Elle. Vous voyez qu'il y a une chine d'un, et à la voyelle, I. Donc, je ne lirai pas, Elle, Si, mais As-si. As-si-ra-ta. As-si-ra-tu. As-si-ra-ta, c'est le droit chemin, c'est la voie auto-structurée qui mène vers Allah. As-si-ra-ta, le moustakim. As-si-ra-tu. Allez, deuxième mot. Nous avons toujours notre article, Elle. Je n'ai pas de soukoum, puisqu'ici, j'ai une chine d'un. Donc, comme je vous dis toujours, si vous n'arrivez pas à lire une lettre, il faut absolument revenir dans les vidéos au cours des vidéos précédents. Car toutes les vidéos, tous ces cours sont reliés les uns aux autres. Allez, on commence. Bismillah. Donc, ici, j'ai mon article, Elle. La lettre Ta. Donc, on lira. At-ta. At-ta-amu. Ici, il s'agit de la lettre. A-in. A-in. Il a la lettre mime. At-ta-amu. At-ta-amu. Qui veut dire la nourriture. Mais le Coran parle de nourriture spirituelle. Allez, maintenant, vous reconnaissez très, très bien cet article, Elle. Alors, je mets ma voix là. J'ai toujours la lettre Ta. J'ai toujours suivi avec la lettre Ta, avec la chine d'âme. At-ta-amu. Et là, c'est la lettre. Noun. At-ta-amu. At-ta-amu, c'est traduit en général par la terre. Adam est fabriqué à partir de la terre et composé de terre. Mais le professeur Edacadri propose comme quoi, traduction, la matière. Nous sommes composés de matière. Alors, toujours l'article Elle, avec Ta, At-ta. At-ta. Et là, observez bien. Vous avez ici quelles lettres. La lettre LEM. Avec Savoyer Long. Donc, on dira. On lira. LÈ. Et-to-lÈ. Avec deux points ici. Alors, la lettre FAQ qui a un point et deux points, ça devient la lettre KOF. At-ta-la-co. At-ta-la-co. OK. Attention, vous voyez que la lettre LEM ne peut pas être liée. Vous savez pourquoi ? La lettre LEM, normalement, se relie. Et vous voyez ici, qu'il y a une séparation ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai un L efflon. Après le L efflon, pour faire la voyelle E, je ne peux pas relier. Tout à l'heure, c'est traduit en général par le divorce, la séparation. Mais, alors, le professeur Redacadri donne comme traduction la rupture du contrat. At-ta-la-co. Allez, mot suivant. Allez, c'est maintenant beaucoup plus facile pour vous. At-ta-la-co. Alors là, regardez. J'ai ma lettre IA avec la voyelle I. Vous avez les deux points ici, hein. D'accord ? Et puis, en plus, j'ai une chelle d'A. Bon. At-ta-ye. Comme j'ai une chelle d'A, je dirais At-ta-ye-ba. At-ta-ye-ba-to. At-ta-ye. C'est comme si j'avais la lettre IA. At-ta-ye. At-ta-ye. Plus encore la lettre IA avec la voyelle. La voyelle I. Donc, c'est comme si j'avais At-ta-ye. At-ta-ye. At-ta-ye-ba-to. At-ta-ye-ba-to. At-ta-ye-ba représente tout ce qui est naturel. Tout ce qui est préparé par là pour l'être humain. Tout ce qui est plantes médicinales, etc. Même les procédures, la procédure, il y a une procédure naturelle et non naturelle. Mot suivant. Ah ben, ça y est, là, vous avez pris l'habitude. At-ta. Et là, regardez. Vous avez les deux points avec une soucoune. Donc là, ce n'est pas le I long, mais c'est la lettre IA. Et-taï-ru. Et-taï-ru. At-taï-ru. At-taï-ru. Et-taï-ru. Et-taï-ru, c'est un oiseau qui symbolise l'information volatile. Une information qui passe très vite dans notre poitrine. Une information volatile. Voilà, nous arrivons presque à la fin. Allez, courage. Alors, toujours l'article L. Donc, il s'agit d'un nom. Ici, de quelle lettre s'agit-il? C'est un E à l'envers avec deux points. Oui, c'est la lettre Kof. Elle, P. Ici, j'ai la lettre SIN. Et là, notre lettre d'aujourd'hui, la lettre T. Avec la voyelle O. Donc, je vais prononcer. Je vais lire. D'ailleurs, je pourrais même mettre la soukoune. Puisque je n'ai pas de chida ici. Elle, Christo. La Christo, c'est la remise de l'équilibre. Remettre quelque chose en équilibre. Ici, c'est un nom. Donc, c'est la remise de l'équilibre. Alors, ici, je vous ai donné deux mots qui sont opposés. Et vous voyez que la différence entre ce mot et celui-là, cette différence, cette opposition est due à cette dernière lettre. La lettre T. Ici, la lettre T. Elle, elle, alors, j'ai mon E à l'envers, avec les deux pointes. Donc, c'est la lettre Khaf. Elle, Kha, Ni, To. Elle, Kha, Ni, To. To. Et donc, ici, c'est le même mot, mais la dernière lettre change. Elle, Kha, Ni, To. Elle, Kha, Ni, To. Celui qui est désespéré. Le professeur Edakadri le traduit plutôt par celui qui est déconnecté d'Allah. Alors que le Kha, Ni, To. C'est celui qui est toujours connecté d'Allah. C'est-à-dire que toutes ses actions sont toujours dirigées vers Allah. Toutes ses pensées sont dirigées vers Allah. Voilà pour cette partie. Passons maintenant à la rubrique Un mot, une explication. Alors, dans la rubrique Un mot, une explication, essayez maintenant de me lire ce mot. Alors, je vous ai mis en noir, c'est la lettre Sin avec les trois points. Ça devient la lettre Shin avec sa Shida et sa voyelle E. Ici, qu'est-ce que vous avez comme lettre ? Vous reconnaissez ? La lettre IA. Attention, ce n'est pas un I long, puisque nous avons ici la voyelle E. Donc, c'est la lettre IA, cette lettre IA, avec une soukoune. Et là, nous retrouvons notre lettre d'aujourd'hui, la lettre Tan. Tan. Tan avec la voyelle langue E. Et ici, il s'agit de la lettre Noun avec la voyelle O. Alors, comment allez-vous lire ce mot ? Traduit en général par Satan. Satan, le lapidé, Satan. Le professeur Edda Khadri le traduit plutôt par le protagoniste du déséquilibre. Ça peut être une personne, un mauvais caractère, un mauvais dossier dans sa mémoire. C'est-à-dire tout ce qui nous éloigne d'Allah. Tout ce qui nous éloigne de la source, qui est Allah. Tout ce qui nous éloigne de l'équilibre et de l'harmonie. Je vous renvoie justement, pour mieux vous expliquer ce mot, je vous renvoie à une vidéo de Reda Khadri. Allez, pour terminer aujourd'hui, je vous lance un défi lecture. Ouvrez votre Coran, la Sourate 39 du signe 53. Allons-y, je vous retrouve tout de suite. Alors, voici le verset. Vous voyez qu'il est long. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser juste à cette partie. Voilà, regardez, observez ici. Nous allons essayer de lire ensemble cette partie. Alors, commençons. Je reprends. Attention, ici, il ne s'agit pas d'une soukoune. C'est une règle de Tajweed pour la prononciation. D'accord ? La taqnatou min rahmatullah Qui signifie La taqnatou Ne vous déconnectez pas Min rahmatullah De la rahmatullah Ne vous déconnectez pas de la matrice d'Allah Celui qui entoure toutes choses de chaleur et de protection. Quel beau message d'espoir, n'est-ce pas ? Alors, je termine avec ce verset. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Il nous reste deux lettres. Allez, courage, courage. Soyez déterminés. Restez déterminés. Surtout, n'abandonnez pas. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit ? Alhamdulillahi Rabbil Alameen Merci, merci.